Écoutez, je pense que ça montre qu'on a un certain nombre de nos concitoyens qui ont un peu perdu leurs repères. Est-ce que c'est normal de vouloir apporter un soutien à ce monsieur qu'on a vu frapper un policier à terre, qu'on a vu boxer un policier ? Est-ce que c'est normal ? Je pense qu'il faut aussi que chacun reprenne un peu ses repères. 120 000 euros. Oui, on a apparemment 6 000 Français qui ont souhaité soutenir ce comportement. Ça vous choque ? Je pense que c'est choquant. Je pense que c'est choquant que quelqu'un qu'on a bien vu, on a tous vu, ce monsieur en train de frapper un policier à terre, maintenant il nous explique qu'il a des bonnes raisons. Je pense qu'on n'a jamais des bonnes raisons d'être violent et de frapper des policiers à terre. Les gens qu'il soutienne financièrement aujourd'hui, quelque part, sont complices pour vous de ce qu'il a fait ? Je pense qu'il faut qu'on remette, et c'est aussi le sens de ce qu'a annoncé le Premier ministre, qu'on remette aussi, chacun face à ses responsabilités. On ne peut pas nous dire qu'on participe à une manifestation, qu'on a été gazé, et donc qu'il est normal de frapper un policier. S'il y a eu effectivement une utilisation de gaz lacrymogène, les policiers, et moi je voudrais saluer l'action de nos policiers, leur sang-froid, leur engagement depuis ces dernières semaines. Donc s'il y a eu un usage de gaz lacrymogène, c'est a priori parce qu'il y avait des violences. Alors on peut dire, c'est pas moi, c'est l'autre. Sauf que quand on est là, effectivement, les policiers, à un moment donné, ils doivent réagir, et il peut y avoir des gaz lacrymogènes. Merci.